On va aborder le segment fédéral de notre table politique ce matin. Pourquoi? Parce qu'on est à la veille de trois élections partielles. Demain, donc, Burnaby Sud, en Colombie-Britannique, circonscription convoitée par le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui est sans siège aux communes. Il faut le rappeler. Également, dans Outremont, au Québec, à la suite du départ de l'ancien chef du NPD, Thomas Mulcair, et York Simcoe, en Ontario, à la suite du départ du conservateur Peter Van Lone. Je suis toujours en présence de Philippe Léger. Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, demain? Il y a des messages souvent qui sont envoyés par les électants, Frédéric. En fait, on pensait que c'était le test du NPD, essentiellement, depuis l'affaire SNC-Lavalin et Wilson-Raybould. C'est devenu un test pour les libéraux aussi. On va évaluer le dommage de cette crise-là, qui est importante au Québec, mais qui l'est encore plus à l'extérieur du Québec, parce qu'on accuse Trudeau de faire du favoritisme face à une entreprise québécoise. Donc, il y a un nouveau volet qui s'est ajouté à ça. Pour le NPD, on s'entend que pour Signe, ça lui prend un siège à la Chambre des communes. Il faut qu'il envoie un message fort. Est-ce que la perte de vitesse des libéraux par rapport à la SNC lui suffira? C'est ça, la question. Moi, j'ai l'impression que oui. Surtout en Colombie-Britannique, avec le pipeline qui a été autorisé maintenant, comme on sait, il y a nécessairement un ressentiment antilibéral. Est-ce que ça va durer pour les élections d'octobre, si on verra bien? Mais pour la partielle, je pense que oui. Mais est-ce que le NPD veut vraiment qu'il soit élu? C'est une autre question, Philippe. Exactement. Parce qu'on parle que Jack Manson va peut-être quitter s'il y a une défaite dans Burnaby, en Colombie-Britannique, Burnaby Sud, en Colombie-Britannique. Pour moi, il y a des chances de quitter, même s'il gagne. Parce que ça va vraiment pas bien pour les néo-démocrates. On parle de sondages qui sont à 12 % au niveau national, 8 % au Québec. On parle de financement. Et si on veut faire des prédictions en politique, on regarde deux choses. Les sondages et le financement. Sinon, c'est impossible de prédire en politique. Pierre Nantel a brisé la ligne de parti sur la déclaration de rapport unique. Il y a des députés de manière anonyme qui ont dit que le chef devrait peut-être quitter. Tu ne peux pas congédier ton chef, par contre, au mois de mars. Peut-être quitter. Se faire quitter, oui. On l'a vu au Bloc québécois l'année dernière, en 2015. Vous voulez dire à quelques mois des élections? Oui, mais le Bloc, évidemment, par définition, c'est très québécois. Mais d'un point de vue national, en tout cas, à mon sens, ce serait pratiquement du jamais vu à six mois des élections, dégommé un chef. Puis là, l'autre question, qui prend sa place? Est-ce que c'est la faute de Signe? Ce qui arrive actuellement, on peut dire, je pense que oui, en partie. Mais ce n'est pas totalement de sa faute non plus. Les libéraux sont forts, notamment au Québec, le Bloc qui revient, les conservateurs qui font très bien avec Andrew Scheer. Donc, tu remplaces Signe par qui? Mais il y en a qui se demandent, par contre, dans le parti, là, est-ce qu'on continue comme ça vers un possible échec? C'est sûr que tu t'en vas de la mur, mais l'alternative, c'est quoi? Oui. Et ceci étant dit, les élections partielles, c'est toujours un indicateur important. On se souvient, la dernière élection provinciale, la partielle de Louis Hébert, où la coalition Amener Québec avait remporté de manière fulgurante la circonscription, que le PQ, les francophones avaient déserté le Parti libéral, le PQ avait fait un piètre score. On se souvient, c'était le premier indicateur qui faisait que la CAQ était le parti en attente au pouvoir. Ça, c'est avec Geneviève Guilbault. C'est avec Geneviève Guilbault. C'est avec Geneviève Guilbault, la circonscription avec Samabad qui quittait et Geneviève Guilbault qui avait remporté. Donc, les circonscriptions partielles à six mois en période préélectorale, parce que le ton aux communes était très, 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 très fort, très sur l'adversaire, très, très, très à vif. Et on voit que les circonscriptions partielles, les élections partielles, bien souvent, ça peut être un indicateur parfait. des tests pour la campagne électorale dans six mois. Puis là, il y a également le témoignage de Jody Wilson-Ribault qui est attendu cette semaine au comité parlementaire de la justice concernant l'affaire SNC-Lavalin. Vous allez suivre ça, c'est sûr. C'est là que ça se joue en bonne partie. Parce que pour être rendu là, Wilson-Ribault ne va pas faire marche arrière en disant écoutez, non, j'ai dit n'importe quoi, oubliez ça, parce qu'on sait très bien entre vous et moi... Elle n'a rien dit encore. Oui, mais qui a coulé l'information au Globe and Mail, je veux dire, c'est pas sorti... C'est clair et net que ça vient à tout le moins de son entourage et on sait qu'il y a une guerre larvée actuellement. Est-ce que le départ de Gerald Butts, le conseiller principal de Trudeau, va aider à assurer une certaine accalmie? Peut-être, mais j'ai l'impression que Wilson-Ribault va tenir son bout. La question, par contre, c'est que si elle-même se présente comme candidate aux élections de 2019, c'est-à-dire en octobre, est-ce qu'elle va elle-même continuer de couler son propre parti ou elle va plutôt faire marche arrière? Moi, j'ai l'impression qu'elle va tenir son député au bout, mais on verra bien. Philippe, votre analyse en terminant là-dessus? SNC-Lavalin, saison 1, semaine 3. La semaine dernière, on le fait à la semaine 2. Et ça va être difficile pour les libéraux, ça passe ou ça casse avec le témoignage. Oui, puis est-ce que ça va coller longtemps? Exactement, c'est la chose à voir. Et les élections partielles, comme Frédéric l'a dit, c'est un indicateur, c'est un test. Pour l'NPD, c'est le Noël des campers. Ah oui, ben voilà, il faut arrêter là-dessus. Merci à vous deux d'avoir été là ce matin.